Ce que je peux vous dire à travers la dynamique des droits humains, la dynamique des droits de l'homme, ce que je peux vous dire a, je dirais, tout intérêt au sens fort du terme, au sens de la vraie valeur, à être éclairée. Et je vais m'en tenir à des dimensions, non pas juridiques au sens étroit du terme, mais en tout cas institutionnelles et politiques. Évidemment, il est bon, et vous le ferez sans doute en terminant, de bien faire le lien entre ces réalités et ces éclairages qu'il nous faut chercher et qu'il manque sans doute, aujourd'hui. Alors j'arrive même à m'appuyer sur la machine, c'est un grand projet pour moi. Je dis tout de suite, pour ne choquer personne, que j'ai dans ma vie choisi l'hospitalité. Je ne vais pas faire une démonstration, je dirais, d'ordre théorique, mais plus un partage d'expériences, si possible, réfléchies. Et ce qui nous était dit par Pascal à l'instant, pour moi, est clair. Un moment qui a été, et qui est, fondateur de la vie, qui est le moment où je vais rencontrer l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et sa pratique de campagne de lettres ou de soutien. Et lorsque j'étais au service de la présidence de cette association, j'ai été amené à rencontrer les uns et les autres, et surtout beaucoup de personnes à l'extérieur, parfois les anciens prisonniers torturés, parfois leurs familles. Et ce qui m'a stupéfait, c'est leur expression. Le jour où je savais que quelqu'un s'occupait de moi, j'étais sauvé. Et je me fâchais auprès de ces gens qui me disaient, non, vous n'étiez pas sauvé, car vous êtes resté en prison. Vous avez été parfois à nouveau torturé, même après avoir appris qu'une campagne de lettres se faisait. Et ils se fâchèrent leur tour, j'étais sauvé, je n'étais plus seul. Et ce qui vient de nous être dit, je crois que c'est très très important, parce que c'est ce lien entre la solitude, l'hospitalité, le salut, petit S, grand S. Je tiens à dire que pour moi, ça a été fondateur dans ma vie, autant vous dire, oui, l'émotion que j'ai, non pas à parler, mais à partager sur la réalité quotidienne, à la fois personnelle et mondiale, de l'hospitalité. Donc, j'ai fait un choix. Et en particulier, un choix qui est tout à fait, je dirais, bouleversé aujourd'hui. Et j'ai mis cette phrase, il n'est pas de moi, « La Méditerranée qui fut le berceau de l'Europe, sera-t-elle son tombeau ? » Vous pourrez parler d'autres mers, d'autres déserts, d'autres tombeaux. Et cette question, elle nous a intéressé non pas pour nous culpabiliser, non pas pour dire que nous sommes des nuls, que les politiques seraient des nuls, ou que nos sociétés seraient nues, mais pour essayer de remettre en primauté l'hospitalité. Et ensuite, d'essayer de voir comment je peux la vivre, individuellement et collectivement. Mais ce à quoi je nous invite, c'est ce renversement de positionnement. Maintenant, j'y reviendrai tout à l'heure, en mettant en primauté le principe de l'hospitalité, non pas comme un facultatif geste charitable, mais comme un essentiel de la vie. Alors oui, je choisis l'hospitalité, je choisis autant que possible, je n'y arrive pas bien sûr, mais l'ouverture de la vie, ce que je ne maîtrise pas, la diversité féconde apportée par l'hospitalité, la relation souvent difficile, mais vitale. Et puis, je réagis en choisissant l'hospitalité contre la tentation qui m'habite de vouloir expulser tout ce qui est corps étranger dans ma vie, ou tout ce que je ressens comme étant un corps étranger dans ma vie. Et qui est pourtant lieu de vie. Alors, l'hospitalité, ce qui est en jeu, c'est l'autre en général, c'est l'étrangeté, je viens d'en parler, c'est l'ailleurs, et puis ce sont des personnes bien identifiées, et je dirai tout de suite un mot qui me fait mal, mais qui est important, qui sont étiquetées. L'hospitalité à voir avec l'étranger, le migrant, le réfugié, l'immigré, le sans-papier, l'invisible, etc. Autant de personnes étiquetées dans ce qui leur manque, et pourtant, ce sont d'abord des personnes qui demandent refuge, au sens large du terme. Ce sont des personnes qui demandent refuge. L'hospitalité, attention au INIACA, et dans nos mouvements, dans nos associations, heureusement tout vivant de passion et de certitude, attention à ne pas donner l'impression, quand nous parlons avec d'autres qui sont moins convaincus, ou qui paraissent moins convaincus, à ne pas céder au INIACA, FAUCON, etc. Donc, un choix, un vrai débat. Alors, je crois qu'il faut que j'appuie sur la machine. En premier temps, c'est j'ai mis l'élément de le constat, et peut-être, en venant tout à l'heure de Paris d'entrée, en relisant les notes, je veux dire, ce serait peut-être un élément de contexte, à la fois constat et contexte. Il a été question de la naissance et de l'hospitalité, je ne y reviendrai. Ce que je nous invite à faire, et faire avec des plus jeunes, ou dans des groupes, qui soient chrétiens ou non-chrétiens, c'est à faire une espèce de relevé d'inventaire, dans ta vie, quels sont les gestes d'hospitalité dont tu as bénéficié. Je crois que ça désidéologiserait le débat sur l'accueil de l'autre de l'étranger, alors si nous fusions nous-mêmes, pour soi, bien sûr, pour nous-mêmes, mais invitiant d'autres à faire cette espèce d'inventaire de ces gestes d'hospitalité dont je bénéficie, et j'ajoute tout de suite les gestes d'inhospitalité, dont j'ai été victime, et dont d'autres sont victimes, mais commençons par soi. Commençons aussi par les... Comment dire ? Je vais faire un petit mélange de papier, là. Mais ce que soit, normalement, c'est la partie 2, donc je ne sais pas pourquoi. Dans les éléments de constat, C'est, au pilon tout à fait personnel, que je ne voudrais pas vous imposer, c'est plus que ma passion, nous vivons aujourd'hui le renversement pour aboutir à un discours politique globalement anti-hospitalité, ou ressenti comme anti-hospitalité. Je n'ai pas dit des pratiques, j'ai dit des discours médiatiques, souvent minoritaires, mais qui sont souvent par en gueule, et qui sont négatifs. Et pour ça, il y a un livre, mais non c'est pas là-dedans, ça se passe pas là, mais ça va revenir, qui s'appelle « L'apprent de l'hospitalité » par Mme Rouget et M. Leblanc, qui disent ceci, on assiste au triomphe de la préservation sur l'hospitalité. On est d'abord évités par un souci de préservation, et je m'émets dedans. Ils ajoutent, l'hospitalité qui était devenue, c'est peut-être un peu fort, mais l'hospitalité qui était devenue une valeur politique, est redevenue un supplément d'âme, morale, privée, facultatif. À partir de là, comment est-ce que nous pouvons essayer, non pas de juger, mais, je le redis, de renverser la vapeur. Et pour cela, il faut situer ce renversement de primauté, donc d'abord la préservation, avant l'hospitalité, d'abord la protection, avant l'hospitalité. Il y a un phénomène, que je voudrais décrire rapidement, qui est le phénomène de mondialisation. Alors, mondialisation, globalisation, ça ne veut pas dire la même chose, donc, etc. Bien, d'abord, ne nous demandons pas si on est pour ou si on est contre, on est dedans. Et ça, c'est très important. Et on est dedans de manière différente de la manière dont mon grand-père pouvait l'être, il y a quelques décennies. Non pas qu'on n'ait pas pensé au monde depuis toujours, non pas qu'on n'ait pas pensé à un ailleurs depuis toujours, mais aujourd'hui, il y a une réalité objective de la mondialisation. Et une réalité objective qui a pris une influence sur notre vie, sans commune mesure avec ce que pouvait être déjà l'influence du monde, de l'univers, des relations, etc. Pour montrer cette différence qualitative de prégnance, d'influence, j'aime bien citer la phrase d'André Malraux qu'il utilisait à propos de la question des armements. Il disait, Jules César et Napoléon, en termes d'armement, ils auraient pu discuter entre eux, de se comprendre, de qu'ils étaient un peu dans le même ordre de grandeur, même si les régions, les bataillons, etc. Mais Jules César et Napoléon d'un côté et les stratégies modernes de l'autre ne peuvent plus discuter entre eux parce que la puissance donnée aux armes a changé de nature. Nous pouvons détruire la moitié d'un continent. Nous pouvons polluer la moitié d'un océan. Nous pouvons changer la cellule du l'être, etc. Tout ça, non pas du tout pour faire du pessimisme, « Oh là là, mon pauvre dame, mon pauvre monsieur, vous voyez comme nous, mon bien méchant. » C'est pas du tout mon article. Mais pour dire que nous sommes devant un changement de nature, de degré de puissance de l'effet mondialisation. Il faut en tenir compte pour réfléchir à cette question de l'hospitalité. Mondialisation, donc, un phénomène, entre guillemets, nouveau. Mondialisation qui a forcément des conséquences, par exemple, à travers l'amplification des mouvements migratoires. On n'est pas pour lui. Par contre, c'est comme ça. Il est évident qu'à partir du moment où nous vivons le monde, et je pense en cela à, y compris, des régions qui pourraient nous paraître coupées de cette mondialisation, mais ça n'est pas vrai. Ces régions ne sont plus coupées aujourd'hui de la mondialisation. On le voit bien par Internet et par bien d'autres réalités de communication. Donc, il est normal que la tendance naturelle, premièrement déjà, a migré. Et deuxièmement, que la solution migrant, migration, devienne de plus en plus plausible. Puisque je vis mal sur ma terre, puisque ma terre ne peut plus me nourrir, puisque je suis persécuté, je ne vais pas simplement rester là, puisque je sais parfaitement que je peux aller ailleurs et qu'il y a d'autres ailleurs accessibles. Donc là encore, c'est une appréciation objective de cette accentuation des mouvements de migration qui ne peuvent pas ne pas avoir une influence réelle sur la possibilité ou non d'être accueillie, le devoir ou non d'être accueillie. Autre phénomène produit par la mondialisation, c'est le sentiment d'interdépendance. Je dépends, nous voyons bien. Notre chauffage au mois d'octobre, novembre prochain dépend de ce qui se passe aujourd'hui dans une partie de l'Europe. Dans d'autres parties du monde, de sources d'énergie. Donc interdépendance, là encore, il ne s'agit pas des pour et des contre, c'est comme ça. Et la dépendance, ce n'est pas drôle. Et la dépendance, le sentiment, ou le ressenti d'indépendance amplifiée aujourd'hui, ne peut pas ne pas créer chez moi un réflexe inévitable de repli. Parce que je vais réagir contre cette dépendance, je vais avoir la première réaction qui est je me replie sur moi-même, je vais essayer de, etc. Ça, ça me semble très important de prendre en compte, y compris dans les conversations avec des hommes et des femmes qui ne partagent pas du tout une approche ouverte de l'hospitalité, de cette expérience, de la dépendance qui me pousse, qui les pousse au repris. n'ont pas pour justifié, mais pour comprendre, chers amis. Autre aspect de la mondialisation, et par exemple, événement 1989, la chute du mur de Berlin, la fin annoncée, des deux grands empires qui se faisaient face, le monde poloniste et le monde, on dira occidental, pour faire très vite, et c'est le monde occidental et ses valeurs, entre guillemets, qui y a vaincu, on va vivre un monde pacifié sur un modèle unique. Eh bien, il se passe exactement le contraire. La mondialisation qui devrait amener une certaine unification, mais que souvent on l'a confondue avec une certaine uniformisation, eh bien, la mondialisation révèle au contraire un monde, pour reprendre le livre de notre ami Fourquet sur la France, archipélisé, un monde éclaté, et quand vous êtes face à un monde éclaté, la réaction très naturelle, c'est, sauf qui peut. Et si je peux vous sauver d'abord, c'est pas plus mal. Et là encore, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Mais en même temps que cette archipélisation du monde, la mondialisation crée des forces, je veux dire, des puissances, je pense aux puissances économiques, financières, je pense à la notion de profit, je pense à bien d'autres choses, qui sont, elles, vraiment mondialisées, qui sont organisées sur le plan mondial, et qui imposent leurs lois à l'ensemble de leur planète. Donc, en même temps, une mondialisation qui a explosé, qui fait exploser les identités entre les uns et les autres, et en même temps, qui crée des forces universelles, mondiales, qui s'imposent à notre vie. Ça renforce l'idée de dépendance dont je parlais tout à l'heure, mais surtout, ça va créer un autre réflexe, puisque de toute façon, on a dit qu'il n'y avait que le super-profit pour vivre, à quoi bon chercher sens ailleurs. À côté, et après le son petit peu, je voulais reprendre le à quoi bon. De toute façon, je n'y peux rien. Les grandes puissances financières ont décidé que on a décidé que l'éducation, etc., allait se faire autour de la recherche maximale du profit, je n'y peux rien, à quoi bon chercher sens. C'est tout à fait schématique, mais je pense que ce n'est pas totalement faux. D'où une mondialisation qui va créer une modernité européenne désenchantée. on pourrait illustrer la réalité de ce désenchantement, en tout cas, une Europe qui se sent marginalisée, une Europe qui ne sent plus avoir sa place dans ce concert éclaté, une Europe qui, etc., et puis, une Europe où la fois bon, défendre nos valeurs, on peut doubler, puisque de toute façon, on sait que ça ne va pas se passer là, ça va se passer à la course de Wall Street ou etc. Ça, c'était le premier temps normalement sur l'élément de constat ou de contexte. Le deuxième temps, il est juste là, c'est à l'éclairage de la dynamique des droits humains. Alors, droits de l'homme, droits humains, droits fondamentaux, on ne va pas faire du chichi, si on peut y passer trois quarts d'heure, ça serait mieux. Il y a des nuances dont j'utilise l'un ou l'autre selon les situations. Pourquoi l'intérêt que je porte à cet outil que j'appelle la dynamique des droits de l'homme ou la dynamique des droits humains ? D'abord, parce que, face au constat que je viens de vous faire, il semble bon d'essayer de trouver une base commune qui nous permet d'agir ensemble. comment voulez-vous s'il n'y a pas un permis de conduire minimal, commun, que la circulation n'aboutisse pas à des catastrophes ? Donc, un outil, pour moi, c'est très important, c'est la modestie des droits de l'homme, attention, aux droits de l'homme, en plus, comme la France des erreurs et orientées, etc., 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 etc. un outil, mais qui va servir de base commune pour une conduite aussi commune que possible des affaires du monde. Ou, pour être plus modeste, qui va éviter le pire dans la conduite des affaires du monde. Et, pardon de faire ceci et de développer un peu cela maintenant, mais ça me tient à cœur, je ne devrais sans doute pas le faire dans ce lieu universitaire qui connaît sûrement tout ce que je veux maintenant partager, mais je voudrais décrypter un tout petit peu ce que je mets dans l'outil des droits de l'homme. Pour moi, alors, il y a... Je vais commencer ma description à la déclaration universelle des droits de l'homme au élu 10 décembre 1948. Il y a eu bien d'autres textes sur les droits de la personne, bien avant, et tout ça, il nourrit d'eux, etc., il n'y en a plus. Bon, pourquoi je fais commencer à cette là ? Parce que c'est la première fois que le mot universel va apparaître dans un texte. Et ce mot universel apparaît dans ce texte non pas par hasard. On vient de vivre de, en tout cas sûrement la seconde, une guerre mondiale, une guerre universelle. Et n'oublions jamais le contexte dans laquelle la dynamique des droits de l'homme apparaît. C'est 60 millions de morts. C'est la Shoah, c'est-à-dire la disparition forcée de groupes humains entiers. c'est la bombe atomique, c'est pas rien. Et face à cette expérience, l'humanité va réagir à l'époque 56 pays, aujourd'hui 197 au 90-1000, à travers cette déclaration universelle et toute une série d'autres textes. Le contexte. Deuxièmement, les deux bases sur lesquelles s'appuie cette déclaration universelle et toute la dynamique des droits de l'homme. Une base plutôt négative, la méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie. C'était vrai en 48, je ne suis pas sûr que ce soit faux aujourd'hui. La méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie. Une espèce de marqueur par rapport au risque qui nous évitent tous de devenir ou de rester des barbares. Et un texte et un élément, un acte plus positif qui est ensemble nous pouvons libérer l'homme de la terreur et de la misère. Donc voyez, ces deux bases de la dynamique des droits de l'homme par risque de barbarie est positivement base commune pour libérer l'homme de la terreur et de la misère. À partir de ces deux constats, un acte de foi qui est utilisé dans la traduction française de la déclaration universelle des droits de l'homme, ça n'est pas la foi religieuse au sens strict du terme bien sûr, c'est l'acte de conviction. les peuples du monde entier ont proclamé leur foi en la dignité de la personne nous sommes là dans du général dans du supérieur et tout de suite après cet acte de foi, la déclinaison du monde dignité en termes de droit et de devoir. C'est très gentil de dire vous êtes digne, tu es digne, je suis digne, nous sommes digne, très bien, mais tout de suite par rapport à ce souci de cette conduite commune, on va décliner cette affirmation en termes de droit, j'ai le droit de, etc. etc. Et en termes de devoirs, en particulier dans les milieux catholiques, je vous supplie, évitez-vous de perdre trois heures pour savoir si les droits de l'homme, la dynamique des droits de l'homme ne parle pas des devoirs. Ceux qui vous disent ça, généralement, si on vous dit ça en sortant de la messe, ben oui, tout vous a parlé des droits de l'homme, mais il est à oublier des devoirs. Dans tous les textes de droit de l'homme, la mention des devoirs est faite. Je ne sais pas pourquoi il y a l'esprit de polarisation catholique sur le devoir. Le droit et le devoir. Et c'est très important parce que c'est la concrétisation de cet acte de foi en dignité. Et il va y avoir pour arriver au sujet d'hospitalité, justement, dans la déclaration de 48, un article sur lequel je reviendrai tout de suite. Nous voici en termes de droit et de devoirs et dans ce même texte de 48, un engagement que je vais dire juridico-politique de mettre en oeuvre ce qui vient d'être signé car, et ça c'est essentiel, la dynamité des droits de l'homme est avant tout un outil juridique. C'est pas pour faire plaisir au bon Dieu, c'est pas pour donner satisfaction à telle ou telle l'idéologie, c'est un contrat que nous passons parce que nous l'estimons essentiel entre nous, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Dimension juridique. Et là, c'est très très important parce que très souvent on vous dit, en particulier dans le domaine de l'accueil de l'étranger ou de l'hospitalité en général, ah ben oui, et ma souveraineté, moi, ma souveraineté française, état français, je suis souverain, j'ai pas besoin d'oblir aux lois internationales et l'autre aujourd'hui vont nous dire on a plus besoin d'oblir aux lois européennes. Sauf qu'on a oublié que c'était une démarche souveraine qui nous a fait adhérer à ces textes, qui nous a fait les adopter ou qui nous a fait déléguer du pouvoir à telle ou telle instance qu'elle soit européenne, mondiale, ou tout ce qu'on veut dire. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il y a une opposition entre le respect de ces lois internationales, pour faire vite, et la manifestation de la souveraineté étatique. C'est comme État que je cite ou que je ne cite pas. C'est comme État que j'accepte d'être membre des Nations Unies que je n'accepte pas. Tous les membres des Nations Unies, 197 opéraires aujourd'hui, acceptent la déclaration universelle de 1940. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils ont signé cet engagement. Et moi, je ne vous remercie. C'est ma même idée. Éléments juridiques, et ça, c'est tout à fait important. Et puis, dernier élément, pour décrire l'outil droit de l'homme, une occasion de débat de fond dans la communauté mondiale. Et à propos de l'hospitalité, ce n'est pas inutile d'avoir une base à partir de laquelle je vais pouvoir, au-delà de nos différences, ou peut-être même grâce à nos différentes civilisations et les cultures, discuter de problèmes fondamentaux. Par exemple, vous avez un article 5 qui intéresse tout spécialement la carte et amnestie internationale, nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements inhumains. C'est sympa de dire des traitements inhumains, mais dis-moi, c'est quoi un traitement inhumain ? Le juriste ne répond pas à cette question de fond. Il va déléguer une instance, un tribunal, une commission, un comité tribunal, etc., le soin de dire que l'acte précisément pris, il est inhumain ou il n'est pas inhumain. Voilà le lieu du débat. Quels sont les autres lieux que nous avons au niveau universel pour débattre des questions essentielles à l'humanité ? C'est à l'occasion de l'application, souvent de la non-application de ces rêves de droit de l'homme que nous allons nous interroger sur, je répète, au-delà de nos différences de culture, de sens, de tel mot, de tel objectif. Et le mot hospitalité, il est important, pourquoi ? Droit de l'homme et hospitalité, dans l'article 13 de la déclaration universelle, vous avez toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état. Je répète, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état. par contre, le même texte ne dit pas que c'est un devoir d'acquérir. sont l'article 14 qui va créer ce qu'on appelle le droit d'asile pour une catégorie bien définie de personnes qui sont persécutées ou menacées de l'aide en raison de leurs opinions religieuses, politiques, etc., leur orientation sexuelle, etc. Là, on va créer un statut spécial et on va créer là un devoir d'hospitalité. Autant affirmer le droit de circuler sans créer le devoir d'acquérir celui qui dit je circule. sur la question de la persécution et on voyait à peu près ce que ça pouvait signifier en 1948, je pense qu'aujourd'hui il ne le voit encore, à partir de la situation de persécution créer un statut qui oblige l'état sur lequel la personne se trouve à l'utiliser. Droit de cette télé, droit de demander refus, droit de demander d'asile et devoir d'accueillir cet asile. Je n'aurai pas le temps de développer toutes les discussions aujourd'hui sur la définition même du demandeur d'asile puisque c'est essentiellement sont oubliés les motifs économiques, les motifs écologiques, on pourrait voir bien d'autres motifs qui sont oubliés comme étant un défendement qui oblige un état à accepter le statut. Nous sommes en 1948, les autres contextes de droit de l'homme ne parleront plus du droit à la circulation d'un. On s'est aperçu que là, c'était la dynamique pour les États. Alors, il y a les conventions de Genève sur les réfugiés en 1951, il y a alors ce que nous connaissons mal en France, toute l'Europe des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, etc., qui ne parle pas de la libre circulation, mais qui interdit les traitements inhumains. Et la Cour européenne des droits de l'homme, vous savez peut-être qu'elle siège à Strasbourg, va condamner régulièrement des États qui ont signé cette convention et le recours à la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain vis-à-vis de personnes étrangères demandant refuge au sens large du terme. Vous les traitez de manière inhumaine et là, vous n'applitez pas la perdition des traitements inhumains. Mais ce n'est pas au nom du droit de la libre circulation. Je termine sur la question de la dynamique des droits humains. La dynamique des droits humains, pose un principe fondamental pour la vie de toute société, c'est l'interdiction de toute discrimination. La discrimination, ce n'est pas un grand chargat, c'est une opération que nous faisons tous dans nos têtes. Première étape de l'opération, je colle une étiquette sur quel ton. Lui, c'est un sans-papier. Lui, c'est un... etc. Je n'ai pas fait le mal. J'ai dicté. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais moi, je le fais. C'est plus facile tout en raisonnement. La deuxième étape, c'est la personne ou le groupe que j'ai ainsi étiqueté, je la marginalise consciemment ou inconsciemment. Je pense à nos petites filles, certaines sont encore petites, qui reviennent en disant « Ce n'est plus ma copine. » « Pourquoi c'est plus ta copine ? » « Tu jouais encore, tu es content, toi, tu lui as même dit que tu allais lui acheter également des trucs, etc. » « Bon, c'est plus ma copine. » « Pourquoi ? » « Ah, mais c'est parce que le papa d'Isabelle m'a dit que le papa de ma copine, il avait fait de la prison. » Et puis que la tata de l'intel m'a dit que la maman de ma copine ce n'est pas une maman sérieuse. Voilà que l'oxygétiboutchou de 5 ans, une opinion extérieure, va lui permettre non seulement d'ictiqueter, sans doute à 5 ans je ne le fais pas, mais de marginaliser, c'est plus ma copine. Jusque là, je n'ai pas fait de mal à la copine, c'est plus ma copine. Et c'est la troisième étape qui est l'étape de la discrimination. Si la personne ou le groupe ainsi étiquetée, discriminée, ses droits ne sont pas respectés, ce n'est pas si grave que ça, puisque c'est un gitant, puisque c'est un sans-papiers, puisque c'est un etc. Alors là, la question de l'hospitalité, nous allons la retrouver directement en nous demandant, au-delà des étiquettes juridiques, au-delà des étiquettes, je dirais, sociales que nous collons sur ceux de mangueurs d'asile, sur le migrant, sur le sans-papier, sur etc., comment nous les traiter ? Car la discrimination n'est rien d'autre qu'un principe de déshumanisation. puisqu'il est sans-papiers, c'est normal, même si je suis dans une institution qui s'appelle Frontex, pour laquelle nous dépensons des centaines de millions d'euros, c'est normal de faire ce qu'on appelle le flashback, c'est-à-dire que j'ai un canot pneumatique qui me semble par toutes les filles catholiques, je vais essayer de le renvoyer dans les eaux libyennes pour que les libyens se démerdent avec le canot pneumatique et s'est-occupant. C'est de la discrimination interdite par toutes les lois internationales, non pas par un dosau comme moi, mais par les lois internationales auxquelles les États ont souhaitées. En France, nous allons retrouver bien sûr la déclaration de 1948, nous allons retrouver les conventions de Genève sur le statut de réfugié. Nous avons un peu aussi intéressant qui est celui du préambule de la Constitution de 1946 qui rappelle le droit à la libre circulation, c'est intéressant, tiens, ça ressort, on est dans la Constitution. Et puis, je signale par rapport à nos questions justement d'accueil de l'étangé, un arrêt, une décision du Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême pour voir si telle disposition, telle loi, telle mesure est conforme à nos principes fondamentaux qu'on appelle la Constitution. Vous avez un arrêt de juillet 2018 qui est l'arrêt dans la paix Érou, c'est un nom qui dit quelque chose à certaines personnes ici. Ce monsieur et d'autres étaient poursuivis parce qu'il avait aidé à la circulation de personnes sans papiers et à l'accueil de personnes sans papiers. Je répète, je ne parle pas là de franchissement de frontières. Je dis, des personnes étaient en France, je les ai accompagnées sans leur demander avant accompagnées chez le médecin, accompagnées à un lit, accompagnées, etc. C'était ce qui n'a jamais existé typiquement dans le droit français, le délit de solidarité, ça n'a jamais été formulé comme ça, mais c'était ce qui permettait d'une première nuit. Et voilà que le Conseil constitutionnel, moi ça m'intéresse comme juriste, dit la France ne peut pas condamner M. Hérou et ses compagnons. Pourquoi ? Non pas parce que je suis chrétien et que je veux faire plaisir à mon Dieu, non pas parce que... Non. Parce que nous avons un principe constitutionnel qui s'appelle la fraternité. Qui est aussi important que la liberté, aussi important que l'égalité. Au nom du principe de la fraternité, je ne peux pas condamner quelqu'un qui a tout simplement mis en acte ce principe fraternité en donnant à manger, en aidant à circuler, etc. Je signale ceci parce que on dit beaucoup de choses très noires sur la situation française et on a raison mais il y a là une décision qui non seulement réjouit les personnes intéressées mais qui réjouit les associations car sur une base commune, je répète, c'est ça l'importance du droit, c'est la base commune qui est celle de la fraternité, nous allons pouvoir poser des gestes qui sont en conformité, il semble-t-il, avec l'hospitalité. Alors, vous l'avez fait peut-être que si j'ai pu sur la machine ça marche, ça c'était dans ce que je viens de dire. Alors, au niveau français, je voulais quand même illustrer un peu, effectivement, je le lis à la fin où je parlais de déshumanisation, centre de détention, foyer d'accueil, jungle, externalisation de la gestion de la migration. Dans certains de ces mots, vous allez voir des petites choses qui ne semblent pas très humaines. Et à partir de là, on va s'interroger, je pense à la question de l'externalisation, nous avons promis 5 milliards d'euros à M. Erdogan, s'il y aient gentiment des Syriens qui voulaient venir chez nous. Je ne sais pas si vous étiez à visiter les temps de détention des réfugiés en Turquie, mais on va se poser une question fondamentale en visitant ces camps, en voyant ces hommes, ces femmes, ces enfants, on va se poser la question « Est-ce encore un homme ? » « Est-ce encore une femme ? » Vous vous souvenez du... Ça n'a rien à voir, mais pour moi, ce texte est parlant, du texte de Primo Lévy, ancien prisonnier des camps de concentration, il va poser la question dans un très beau texte « Si c'est un homme, cet homme qui vit dans la boule, qui reçoit la chale, qui etc. Si c'est un homme, je pense que nous devons nous reposer la question « Est-ce des hommes ? » « Est-ce des femmes ? » « Est-ce des enfants ? » Et non pas le faire simplement au nom de notre bon cœur, bien que ce soit essentiel, vous imaginez bien pour moi et pour vous, mais le faire au nom des principes juridiques auxquels nous avons souscrit. Je voulais aborder le temps pour vous libérer quand même. Voilà. entre idéalisme et réalisme, les chemins d'hospitalité, une très belle tradition européenne qui remonte au Moyen-Âge, qui n'est pas sans influence chrétienne, celle de l'hôpital. C'est-à-dire de donner refuge un toit, si possible à manger, un lit, à quelqu'un qui, donc on ne doit pas vérifier s'il est délinquant, s'il est délinquant, s'il a tel ou tel passé dans sa vie, etc. Je ne développe pas, mais ça serait intéressant pour ceux qui veulent étudier de reprendre toutes ces traditions de l'hôpital dans la société européenne. Deuxième aspect, chemin des autres, dans nos discussions, pour essayer de remettre en primauté, en priorité, le principe de l'hospitalité. Pas simplement la protection ou l'hospitalité d'abord, même si après, je ne peux pas tout faire. Mais je pose d'abord le principe de l'hospitalité, la question toute simple et toute faite, mais c'est le même des autres. C'est une folie furieuse que de dire je refuse l'autre car j'en ai besoin. Moi, j'ai été très frappé par ce discours d'un pasteur allemand, le pasteur Niemolaire, qui a été victime, qui a été dans les camps de concentration et on interroge après sa sortie, il a survécu. Alors, monsieur le pasteur, racontez-nous un peu votre histoire. Ah ben, moi, vous savez, mon histoire n'est pas très brillante. J'étais pasteur en Allemagne, ils ont commencé à arrêter les juifs, c'est pas juif, ils ont bougé. Ils ont arrêté les tigains, les hommes sexuels, j'étais mis là-midi l'autre, je n'ai pas bougé. Ils ont arrêté les socialistes, les communistes, ben, j'étais bien sûr ni communistes ni socialistes. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne dans les soucis. Je pense très très important de revenir au bon sens du... l'autre est constitutif de ma survie, ça a été dit à propos de l'intéressance ou ça pourrait être dit à propos de combien d'étapes dans nos vies. Ça, ça me semble tout à fait important. Chemin d'hospitalité, je n'ai pas le temps de développer, à travers nos parcours éducatifs. Et là encore, moi je suis très admiratif, nous avons depuis, nous avons de... on va fêter des deux ans après-demain, de deux ans à 21 ans, très admiratif, de ce que souvent dans les classes, y compris les classes maternelles, alors surtout dans un quartier comme le 20e avant-de-spoir, qui est, comme on va dire, multi-bonds, et bien la mise en valeur par les... Je sais si ça s'appelle les instits, les gens ça s'appelle les maires, je ne sais pas, les professeurs des écoles, la mise en valeur par ces personnes éminentes de cette diversité. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y aurait là quelque chose extrêmement important à voir comment à travers, que ce soit aussi bien la philosophie, l'histoire, la géographie et bien d'autres, comment des parcours éducatifs pourraient rejoindre ce souci de l'hospitalité. Est-ce que je vais le dire là ? Alors, difficile combat politique. Vous avez compris que je suis sûrement un idéaliste, mais que ce qui m'intéresse, c'est que l'idéal prenne cher. 5 ans. Et donc, je n'ai pas renoncé à essayer de convaincre, ce qui est une tâche difficile aujourd'hui, des responsables politiques qui font plus des candidats à mettre en première ligne le principe de l'hospitalité. Je ne l'ai lu dans aucun programme. J'ai lu, au pire, c'est des méchants qu'il faut les chasser et au mieux, on n'en veut pas trop mais on va essayer d'en prendre quelques-uns. C'est là où je dis qu'il y a un renversement politique. Je ne vous demande pas de faire le ciel sur la terre, mais je ne vous demande de laisser nos institutions, nos gestes politiques être imprégnés par cette première hospitalité dont il a été question tout à l'heure. Et après, on va essayer d'une manière réaliste de voir ce qu'on peut faire. Et c'est là où, mais je ne vais pas faire ça, c'est une autre conférence, la dimension européenne est tout à fait essentielle car aujourd'hui, en ce monde mondialisé, c'est ensemble que nous pouvons relever ces défis politiques. Autre défi politique, je ne sais pas si c'est dans mes petites affaires, non, autre défi politique, je serais parler d'une république bienveillante. C'est un choix politique. qu'ensuite, je vais essayer de dérouiller, je vais mettre d'une manière réaliste, partielle, provisoire, ou en tout cas avec des étapes, progressives, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, et une république bienveillante, c'est possible. Et moi, j'aime bien les textes du polythologue, sociologue, Rosan Ballon qui dit aujourd'hui qu'il faut que notre république soit attentif aux besoins exprimés par les gens. Non pas simplement pour leur donner quelque chose, mais d'abord pour les accueillir. Accueillir quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la couleur de leur peau, leur culture, leur religion, etc. Je n'ai pas le temps de développer. Un point que j'aurais développé pour le travail en rédition, qui est la désobéissance civile dans les chemins de l'hospitalité. de l'hospitalité. Il y a une d'hospitalité. Il y a une d'hospitalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, pour les obligations civiles, ça n'est pas mettre le bazar pour mettre le bazar. Mais je pense que le pape nous a conseillé à nous, les plus jeunes, mettre du désordre, mettre du désordre. Mais ce n'est pas ça la résolution civile. c'est de dire face à une réglementation que je considère comme contraire à cette humanité dont j'ai parlé tout à l'heure et voire contraire à ces principes juridiques d'humanité que nous avons adoptés et auxquels nous avons donné notre signature, eh bien, je ne peux pas les appliquer. Je vais poser un geste, non pas, je répète, le bazar, mais un geste différent. Un geste, donc, de désobéissance. Je n'ai pas le temps de développer, mais on ne peut pas aujourd'hui, dans le contexte européen, apporter la question de l'hospitalité en termes politique ou sociale sans avoir des choix. Je termine. Alors là, il y a une petite conclusion. Mais voilà. Chers amis, malgré tout ce que je vous ai dit, vous allez oublier tout ça, mais faites le choix pour votre vie. vous êtes vraiment proche. Vous choisissez l'hospitalité ou pas ? Oui. Et si on a choisi, on essaie. Comment ça fait-il ? Je répète que dans le débat politique, le principe premier de l'hospitalité ne soit pas réaffirmé, même si je répète, le fait de venir compte de nos craintes, de m'éronquer sur moi-même, de l'église identitaire, de tout l'attacant, etc., vous essayez d'adapter tout cela. Et commencez, bon, faites le bon choix. La dernière chose pour terminer, petite histoire que vous connaissez tous et toutes, c'est l'histoire du rabbin. Alors, monsieur le rabbin, dites-moi quand le jour se lève. Dites-moi quand la nuit a disparu. Et les élèves disent, mais est-ce que c'est lorsque je peux distinguer un catier d'un panier ? Est-ce que c'est lorsque je peux faire une différence entre une antilope ou une chèvre ? Non, non, dit le rabbin, c'est pas tout ça. Le jour se lève lorsqu'en rencontrant un homme, une femme, qui verra un frère, une seule. Alors, le haut est là. Merci. Merci.